Ils sont nombreux ces ressortissants gabonais qui vivent la pandémie du coronavirus hors de leur territoire. Que ce soit pour des raisons d'études, professionnelles ou touristiques, ces gabonais dans les pays amis du Gabon vivent de manière différente le confinement dû à la crise sanitaire actuelle. Pour ces étudiants avec qui nous avons pu échanger, voilà à quoi se résume actuellement leur quotidien. Le confinement en France, bon, il est quand même assez strict vu que nous n'avons pas la possibilité de sortir juste pour les besoins, par exemple, de première nécessité, c'est-à-dire aller faire des courses, des achats ou bien se rendre à la pharmacie si besoin. Voilà, il faut vraiment limiter les déplacements. Le confinement, je peux dire que je le vis d'une manière généralement comme tout le monde. On est un peu réticents par rapport aux situations qui sont face à nous, mais on reste optimistes parce que l'État a pris certaines mesures vis-à-vis de nous qui permettent à ce que la population puisse s'épanouir. Ce sont les meilleures dispositions dans lesquelles on pourrait se retrouver actuellement. Mes activités en ce moment ne sont pas tellement grandes, mais je pense que j'ai comme activité principale de regarder d'abord les informations parce que les informations, ça me permet de m'informer sur comment cette pandémie qui touche le monde avance ou bien diminue. Il y a aussi l'aspect au niveau scolaire, à savoir avec le début des cours en ligne par rapport à certaines institutions scolaires qui ont pris la décision de mettre en oeuvre les cours en ligne. Mais hormis ça, c'est juste des loisirs, jouer aux jeux vidéo avec des amis, partager des moments de plaisir pour un peu oublier tout ce qui frappe le monde en ce moment et tous ces morts qui nous affectent moralement. Pour Graziella, professeur de français à Léon en Espagne, c'est un réaménagement total de ses activités qu'il a fallu faire depuis le 14 mars dernier. Comment organiser ses cours en télétravail ainsi que les activités connexes. Plus d'un mois après cette adaptation, le professeur de langue française s'en sort plutôt bien. Je me retrouve actuellement à Léon dans une ville d'Espagne où le confinement total m'a trouvée vu qu'il a commencé dès le 14 mars. Je suis professeur de langue française. Comment je vis le confinement un peu comme tout le monde, anxieuse et consciente. Comme je suis une personne à risque, je tombe facilement malade, je fais de mon mieux afin de respecter les mesures barrières et géniques qui vont avec. Je me lave constamment les mains, je ne sors que lorsqu'il s'agit de faire des causes nécessaires. Si j'ai besoin de m'ailler, je me mets 30 minutes au balcon, ensuite je rentre. Si les mesures prises par les États des pays où se trouvent, la plupart des compatriotes avec qui nous avons pu échanger, à savoir le Sénégal, l'Espagne et la France, les prennent en compte. En ces moments difficiles, le confinement général, il convient quand même de préciser qu'un soutien de l'État gabonais reste attendu. En ce qui concerne les mesures prises par les représentants du gouvernement gabonais sur le territoire espagnol, je n'en ai aucune idée sur la question, vu qu'il n'y a aucune communication là-dessus. Chose que je trouve regrettable. Pour ma part, je pense que les membres de l'ambassade devraient avoir un œil regardant sur leurs citoyens ici, déjà qu'il n'y en a pas assez. Pour les ressortissants gabonais qui travaillent sur le territoire espagnol, pour eux, il n'y a pas de souci, car ils rentrent dans les mesures prises par le gouvernement espagnol. Mais pour les autres, c'est un peu plus compliqué. D'où les membres de l'ambassade devraient aller vers ces personnes afin de savoir comment est-ce qu'elles vivent la situation et comment leur venir en aide. Malheureusement, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Aucune activité, aucune communication pour ces personnes. J'espère que dans les jours à venir, quelque chose se fera. Pour ma part, je n'ai pas eu encore d'informations concernant ce domaine-là. Mais je ne pense pas que les autorités du pays que je représente, c'est-à-dire le Gabon, ils ont eu à prendre des décisions vis-à-vis des représentations qui se retrouvent ici, par exemple au Sénégal, vis-à-vis de nous les étudiants et autres personnes physiques ou morales. D'autant plus que nous n'avons eu aucune information concernant cela. Si ce n'est que l'ambassade nous a fait savoir qu'ils avaient besoin de toutes les informations concernant tout Gabonais qui était sur le territoire sénégalais. Je n'ai pas encore eu vent, si vous me permettez l'expression, des mesures pour accompagner les Gabonais qui sont à l'étranger. Je pense que peut-être le gouvernement mettra cela en place. Mais en tout cas pour le moment, je n'ai pas encore eu connaissance de ce sujet-là. Pour rappel, dans son discours à la Nation du 3 avril dernier, Ali Bongo Ndimba a annoncé la mise à disposition d'un montant de près de 400 millions de francs CFA destinés aux Gabonais de l'étranger. Montant pour lequel le ministre des Affaires étrangères a rassuré la diaspora quant à la mise à disposition de cette allocation de l'État.